Musique Et coucou à tous ! Bon alors je ne sais pas si ça va marcher parce que ça commence bien parce que mon téléphone il est chargé à 5% parce qu'en fait j'utilise mon vieux téléphone pour filmer et je garde l'autre maintenant pour le reste et du coup tant que je ne filme pas je ne le recharge pas donc là mon téléphone il s'éteint et là il était complètement déchargé du coup j'ai juste chargé 5% je ne sais pas du tout si ou non il va me couper ou si ça va prendre trop de chargement bon bref je ne sais pas on verra bien je vais regarder un petit peu pour voir si tout d'un coup ça va s'arrêter ou pas bon bref bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous m'avez manqué donc aujourd'hui comment dire je pense par déduction que ça va être un vlog du coup ça sera mon premier je ne crois pas que j'en ai fait dites-moi les filles je dis une connerie mais je ne crois pas je dis par déduction parce qu'en fait je ne vais pas présenter aujourd'hui plein de livres bon j'en ai encore des vidéos comme ça à vous faire vous le savez mais pas aujourd'hui je ne vais pas faire un coloriage en cours aujourd'hui parce qu'en fait il y en a certaines qui le savent j'ai eu un peu la panne colo mais je dirais dans les livres classiques colo c'est à dire que pendant cette panne de colo depuis fin décembre j'ai fait énormément enfin pour moi de coloriages mystères donc en fait j'avais hyper la motivation pour les coloriages mystères j'étais à fond dans les mystères et même d'ailleurs sur TikTok je suis à fond sur les mystères parce que TikTok je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que alors les mystères c'est un succès de dingue mais alors le colo normal bouffe pas tant que ça en tout cas j'ai l'impression je ne sais pas donc bref tout ça pour dire que il y a des trucs j'ai cheminé j'ai cherché j'ai traficoté j'ai machin et en fait voilà ça va être un peu le fourre-tout aujourd'hui où je vais vous parler un peu de tout ça c'est à dire je vais vous parler de à la recherche du nuancier parfait parce que oui j'ai des sacrées tribulations au niveau de ça je crois que ça y est je commence à arriver à quelque chose que j'avais en tête donc je vais vous en parler je vais vous montrer ce que j'ai j'ai la même chose du côté du carnet de coloriage parce que j'avais aussi un truc à vous montrer du côté du carnet et j'ai encore modifié parce que finalement ça ne me convenait pas donc on verra on verra ce que ça va donner pour l'instant je navigue entre deux deux trucs différents je vais vous montrer aussi je vais vous montrer ce que j'ai fait aussi en une petite session vite fait rapide au sein je ne vais pas m'attarder pendant 15 ans dernier petit achat c'est deux mystères je ne vous le cache pas vu que j'étais à fond dans les mystères forcément j'ai acheté du mystère et puis je vais vous montrer mon redémarrage colo où d'ailleurs j'ai bien rigolé sur Insta parce que j'ai fait des petites stories genre la super aventure avec des duos je vous expliquerai ça aussi moi j'avais bien rigolé donc bref par quoi on commence on commence par ce que j'ai fait pendant deux mois parce que c'était ça c'était deux mois en gros c'était janvier ça a l'air de toujours filmer ouais donc même à 5% a priori je peux filmer c'est une bonne nouvelle je vais essayer de rester cadré cette fois parce qu'il y en a qui savent que j'ai eu un peu des déboires avec le cadrage donc du coup j'ai colorié attendez je vais mettre ça de côté alors attendez parce que alors là si vous verriez ça se dit vous verriez oui vous verriez ça se dit ma table là c'est le bordel alors attendez tac et tac et tac et tac et tac voilà donc pendant deux mois où j'étais plutôt sur mon compte mystère et tic toc j'ai un peu colorié dans tout cela voilà donc vite fait bien fait celui-ci on va poser des questions il a intrigué à fond sur tic toc ça m'a fait marrer parce que genre mais tu sors d'où c'est quoi ce livre en fait ça fait longtemps qu'il est sorti parce que d'ailleurs il va même y avoir une réédition dont Bruno nous a parlé il n'y a pas très longtemps parce qu'effectivement ils ont enlevé des coloriages dedans dans cette réédition ils vont en mettre d'autres qu'effectivement moi quand je les ai vus je me suis dit ah tiens ah ben ouais c'est vrai que c'est vrai que de nos jours ça passerait plus à l'époque ça passait quand je dis à l'époque c'était dans les années je sais pas 70 80 ça passait maintenant ça passerait plus donc bref vu que quand il est ready ils veulent pas les montrer je vais peut-être pas vous les montrer enfin voilà je viens de vous en montrer mais bref j'imagine que c'est ce genre là qui passe plus donc voilà la réédition ce serait une autre couverture donc attention de pas vous faire avoir celle qu'on celui-ci ce sera le même bon celle qu'on vu Bruno elles savent moi j'en avais déjà fait un au tout début il y a longtemps je vous avais montré en plus je vais pas vous le montrer et là j'ai fait celui-ci je pense ça m'a pris d'un coup ça m'a pété j'ai dit bam bam allez hop on y va on fait celui-là et voilà je me suis dit un peu je vais aller dans tous les livres que d'habitude je vais pas celui-ci je t'ai pas encore allé bam ça m'a pété je suis allé en faire un et c'est celui-ci j'ai bien apprécié celui-là tiens voilà Miss Tinguette qui va la chasseuse 4h du matin elle a gueulé comme une folle elle s'est roulée avec une tête de souris je vous dis pas comme j'ai apprécié c'est génial heureusement c'est pas moi qui l'ai trouvé moi je l'ai juste entendu ah voilà dans celui-ci j'ai fait celui-là j'ai trop aimé je me suis complètement plantée dans l'arbre mais bon ça chope pas ça passe je vous l'aurais pas dit on n'aurait pas de marquer voilà voilà petit zoncourt petit zoncourt pardon petit zoncourt pour de quoi hé je suis quoi de notre docteur je suis allée dans le méchant dans le méchant qu'est-ce que j'ai fait ben j'ai fait un méchant ah j'ai fait un début d'un autre méchant ah je me rappelle plus ah oui c'est le crabe enfin non c'est pas le crabe qu'est-ce que je dis oui un truc bref voilà c'est celui-là que j'ai fait que quelqu'un m'a demandé sur mon compte mystère c'est qui le nom du méchant ben écoute je n'en sais rien du coup on a cherché toutes les deux alors qu'en fait il me semble qu'à la fin c'est pas marqué ah ben oui c'est marqué oh la con on a cherché comme des cons et voilà c'est Mickaël Goube de Yagobian oui ben bienvenue chez les Robinson et je n'ai jamais vu ce machin mais d'où ça sort j'ai jamais vu ce truc bienvenue chez les Robinson inconnu au bataillon donc voilà pourquoi je le trouvais pas parce que sinon je le connaissais pas celui-là je l'ai vu colorier mais sinon bon bref mais j'aime bien j'aime bien les couleurs qu'ils nous ont mis c'est des couleurs que j'aime bien c'était sympa avec la petite licorne le PQ il me fait rigoler aussi bon bref je suis dans le nature nature je l'aime beaucoup qu'est-ce que j'ai fait bon alors il y a beaucoup d'encours dans le nature ah ben j'ai commencé celui-ci voilà ça change pas vous savez que moi les encours dans les mystères c'est presque ma raison de vivre n'est-ce pas ça se voit j'aime les contours mais il y en a quand même que je termine oui 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 pour les mauvaises langues oui je termine des encours mais je pensais que j'en avais fait un autre là bon bref ah ben voilà celui-ci on en parle plus on en parle déjà trop non c'est une pépite il est super beau c'est pour ça qu'en ce moment on le voit partout aussitôt acheté aussitôt commencé j'en ai même fait plusieurs j'ai même fait un petit duo avec ma petite fée alors la petite fée je dirais fusée oh la vache le rythme à laquelle elle colorie wow accrochez-vous les gars ça détonne mais alors moi ça m'a fait j'ai bien rigolé et c'est un super duo toutes les deux là on s'est bien régalé donc voilà celui-là moi j'adore alerte rouge je suis total fan comme il y en a qui le savent déjà et ça c'est aussi un des derniers que j'aime beaucoup aussi c'est Avalonia ça fait erreur tout ce vert là tout ça ça m'a trop attirée voilà là je l'ai fait toute seule et je sais que j'en ai commencé déjà un autre où est-ce qu'il est mais pépites et pépites on le voit partout celui-là voilà j'ai commencé celui-là on le voit partout partout on sait pourquoi mais ouh là là il a un succès de ouf comme il va y avoir un succès de ouf avec le tome 11 ça on est d'accord vous avez vu la pépite et là j'ai aussi celui-ci que j'ai en ce moment voilà donc oui c'est le bordel dans mes feutres parce que je suis repassée complètement au feutre en fait ouais en fait les crayons certes c'est vachement plus joli le rendu n'est pas le même on est d'accord mais c'est long c'est long moi qui est déjà longue moi qui suis déjà longue j'arrive plus à parler comment dans les colos normaux classiques si en plus je suis longue dans les mystères attends j'ai jamais de satisfaction j'arrive jamais à les finir non ça va pas donc là vous avez vu les feutres tac 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 on y va hein les gars parce que ouais il y en a ça fait 10 ans que je les ai commencés mais parce que c'est au crayon voilà lui il est magnifique mais il est au crayon ça me prend un temps de dingue vous avez vu là tout ce que je me suis tapé trop long et alors le plus long je crois que c'était dans celui là le plus long c'était la maison ah non c'est pas dans celui là le plus long c'était une maison c'était dans quoi ah ça devait être dans le tome 10 je pense oui là j'étais à court de papier du coup j'ai commencé à mettre des sopalin c'est très moche il faut que je mette mes plastiques là ce sera nettement plus joli bref voilà et puis là je sais pas pourquoi je suis au la culture le but c'était pas du tout ça je me suis dit tu n'achètes pas de livres des coulots mais je suis quand même revenue avec quelque chose celui-ci celui-ci en fait je trouve que des fois ça fait du bien de sortir du disney et en plus j'aime bien il a des couleurs un peu comme la sorcière pour celles qui le connaissent et qui l'ont c'est des couleurs très pétantes beaucoup de violet beaucoup de rose beaucoup de bleu de turquoise j'aime beaucoup et ça fait des dessins un peu comme on appelait ça à l'époque psychédélique là tu savais alors c'est pas trop psyché mais c'est des couleurs voilà c'est des couleurs qui pètent et tout je me dis ça change ça fait du bien ah ouais donc voilà je l'ai acheté je l'ai acheté c'était quoi c'était hier ouais c'était hier donc tout neuf voilà c'est celui-là je parlais le sorcière en fait là j'ai quoi j'ai celui-là j'ai toujours hésité celui-là j'hésite celui-là aussi j'hésite parce que j'en vois je me dis ah ouais il est cool je le prends je le prends pas je le prends je peux pas puis j'en ai tellement et puis au final je suis partie sur celui-là la fille désespérante bref donc voilà ça c'était tout ce que j'ai fait en colo pendant mes deux mois de panne on va dire panne panne chapeau panne guillemets plutôt parce que bon bref je ne l'ai pas ressenti moi comme oh mon dieu j'ai une panne colo mais comment je vais faire avec tous mes livres partout est-ce que je vais les vendre et tout oh non que nenni je ne vends pas non non je garde bon bref on va passer au nuancier au nuancier j'avais ça au nuancier ça c'était ouais à l'état brut on est d'accord et j'avais mes petits trucs là-dedans et puis je me suis dit ça va pas je veux qu'il soit protégé donc j'ai acheté ça mais comme vous allez le voir grosse déception en arrivant à la maison parce que ce n'est pas la bonne taille que moi j'avais du A5 donc ça flotte ça se balade moi je n'aime pas ça en plus je me suis trompée j'ai pris des fiches qui étaient perforées bref ça n'allait pas donc j'ai dit non au revoir on fera autre chose avec et puis après j'ai vu qu'il y avait du A5 comme ça j'ai dit ah ouais ah ouais trop cool bah voilà on va mettre les nuanciers là-dedans et là j'arrive à la maison et voilà déception j'ai dit non mais mais c'est quoi ce bordel il y a deux A5 ou quoi parce que ça ils le vendent comme du A5 ça ils le vendent comme du A5 ça là ça ils disent c'est du A5 et ça ils disent c'est du A5 donc les gars il faut vous mettre d'accord d'accord parce que là moi je ne suis pas d'accord on est d'accord ou bien ça c'est Suisse ou bien bref Alléluia 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 enfin j'arrive à quelque chose oui les gars là on est d'accord sur le format on est bien sur des A5 merci les gars ça je l'ai vu sur TikTok comme quoi vous voyez ça vaut la peine d'aller voir les petits jeunes surtout que maintenant il y a même des vieux sur TikTok parce que moi j'étais allée il y a quelques années je me suis dit oh là oh là oh là oh là c'était que des petits jeunes de 20 ans j'en ai le double je me sentais un peu genre comme si j'allais maintenant discothèque comme il y a des jeunes vous voyez ce que je veux dire genre genre qu'est-ce que tu fous là et ben maintenant il y a des vieux aussi ouais ouais et même des très vieux des fois donc bref il y a de tout il faut choisir il y a de tout il y a un peu de melting pot moi je regarde un peu de tout je regarde des petits chats des petits lapins parce que j'ai un lapin donc je regarde les installations des lapins et tout machin ça m'a inspirée parce que j'ai refait toute la réinstallation pour mon lapin bref je regarde aussi qu'est-ce que je regarde aussi sur TikTok ben pas mal de mystères des copines colorieuses aussi qu'est-ce que je regarde ah j'ai découvert une fille elle m'éclate elle est à Paris elle s'appelle Lalou elle m'éclate cette fille franchement elle est trop mante marrante donc voilà j'aime bien la voir aussi il y en a une elle a un petit chien c'est un Spitz un Spitz elle s'en occupe trop bien et donc sa petite chienne elle est trop chou donc je la regarde elle enfin bon bref voilà c'est un peu melting pot par contre c'est pratique quand tu fais des recherches sur quelque chose genre tu mets nuancier et j'ai trouvé plein de trucs de nuancier dont ces trucs là Oxford et donc j'ai fait ça bien parce que moi j'avais ça c'était pas terrible donc j'ai fait ça bien et ça y est maintenant j'ai fait alors j'ai pas tout à fait fini mon machin parce que si on regarde maintenant là j'ai des trous je suis pas maniaque mais quand même bon bref du coup vu que j'avais fait mon nuancier Albrecht Durer parce que j'en avais pas beaucoup que j'avais déjà rajouté des petits trucs parce que j'en avais racheté quelques-uns à Cultura et là j'en ai encore reacheté qu'une dizaine à Cultura samedi donc autant dire que j'avais plus la place donc je me suis dit bon faut que tu refasses le truc et du coup j'ai essayé là-dessus et je me suis dit ben fous les 120 comme ça au fur et à mesure que tu achètes les autres ben au moins t'as plus besoin de refaire tes nuanciers alors c'est sûr ça fait des trous c'est pas très joli mais bref voilà et je trouve pas mal je trouve pas mal en fait en plus là vu que c'est du aquarellable je vais pouvoir aquareller parce que là pour l'instant j'ai juste posé comme ça parce que c'est des cartes Bristol quoi donc ouais bon j'aurais préféré sans trous mais bon bref je vais pas me racheter un paquet complet de ça juste pour les deux trous quoi c'est un peu con bon enfin voilà j'arrive petit à petit et j'aimerais bien en faire un autre j'aimerais bien en faire un autre vous savez quoi j'aimerais en faire un autre pour les trackers j'aimerais bien faire des trackers mais en même temps j'ai un peu peur parce que genre trackers uniquement mystères on est d'accord non non parce que sinon non 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 oui oui rigoler rigoler mais oui vu ma collection je vais pas me faire des trackers de tous mes livres parce que là non je vais avoir une crise cardiaque donc de quoi veux-je vous parler ah oui mon cahier de coloriage donc là aussi j'étais pas pleinement satisfaite attendez il faut que je boive un coup là attendez je vais vous le sortir déjà il est là pam j'ai toujours mon petit Harry Potter avec moi hop je bois mon thé c'est quoi comme thé c'est un chai j'adore les chai en ce moment je commence à être du thé à fond et j'avais jamais trop été chercher des thés qui sont un peu chers quoi genre cosmétis palais d'été tout ça et là j'ai eu l'occasion d'essayer un cosmétis mon dieu la tuerie mais mon dieu la tuerie je me suis dit ah ouais mais en fait je comprends pourquoi ils sont chers maintenant c'est parce que c'est une tuerie quand même et du coup je commence à m'intéresser au thé qui sont des tueries en fait que je n'ai jamais pris jusqu'à maintenant parce que je me disais bon je vais pas mettre 30 euros pour 30 thés quoi que ça fait quand même un euro par thé ça va c'est raisonnable et là du coup je viens de passer une commande au palais d'été ah ah donc si ça vous intéresse je vous montrerai bon après ceux qui me boivent pas de thé ou ceux qui me boivent pas de thé ils en ont rien à carrer donc on passera on va pas y passer 15 ans hein allez ok du coup j'avais ça pardon je pense qu'elle va les travers mon machin ah ouais j'ai fait des petites décos et tout bon ça c'est les ça c'est les autocollants d'action ils sont très jolis ils sont pas chers mais très souvent quand on revient on voit qu'ils sont à moitié décollés donc bref j'ai commencé à faire un truc que je vous avais déjà montré voilà les challenges les trucs en fait je pense que ma panne colo elle vient de il y en a ils vont se foutre de ma gueule et ils auront raison ma panne colo je pense qu'elle vient de décembre mais décembre j'ai voulu faire 40 milliards de trucs 40 milliards de challenges j'ai voulu faire en plus absolument des colos bon bref je crois que je me suis tellement mis de machin que bam après c'était là non on ne me parlait plus de coloriage et je suis partie me réfugier dans les mystères où j'étais bien planquée tranquillou mais voilà bref donc ouais je crois qu'il faut que je fasse gaffe hein voilà ça c'est toujours le challenge Disney d'ailleurs j'en ai fait il faudra que je les coche parce que là j'ai fait des mystères ça compte aussi non dans les mystères ouais dans les mystères j'en ai fait là que je vous ai montré non qui c'est que j'ai fait non je crois pas je sais pas bon je regarderai ça tranquillement donc je crois pas que j'en ai fait le monstre là Robinson machin il est pas là dedans ah si peut-être il y a Zootopie en avant Raya Lucas Encanto alerte rouge ah bah oui là je l'aurais fait alerte rouge Avalania bah je l'ai fait aussi ah ah oui il y en a deux que j'ai fait du coup trop bien ok donc bref c'était pas mal cette wish list mais ça commençait vite à être le bordel il y a des à vendre il y a des à paraître il y a des wish list il y a des novembre j'avais mis un peu de la vidéo dedans machin ah ça c'était le coloraton c'était super cool bref ça commence je sais pas j'avais un peu de mal à m'y retrouver en fait je commençais à avoir trop de trucs et du coup je me suis dit mais est-ce que ça serait pas mieux un espèce d'agenda où j'ai une date et par exemple je peux mettre quand il va y avoir des sorties à apparaître avec des dates bah je peux mettre la date les vidéos quand je les publie bah je peux les mettre en début de mois donc bref j'ai commencé à penser en agenda et en agenda ça faisait des plombes et des plombes et des plombes que j'en avais repéré un mais que j'avais pas d'utilité forcément sur le moment parce que j'en avais déjà d'autres du coup je l'avais jamais pris et là de nouveau il était en solde à craftelier je crois bien et c'est celui-ci qui me faisait de l'oeil mais depuis au moins franchement ça fait au moins deux ans que je l'ai toujours en vue même deux fois je l'avais mis dans le panier puis finalement je l'ai ressortie machin enfin bref et j'adore c'est Jane Davenport j'aime bien en plus elle fait plein de petits matos qui sont vraiment sympas American American et là du coup je me suis dit ben tiens je vais tenter autre chose du coup là je mets bon bah des achats après là je mets tout au début du mois le seul truc qui n'est pas comment dire le seul truc qui n'est pas cool c'est qu'il n'y a pas de gligli ou il n'y a pas de marque page donc pour retrouver le machin c'est un peu chiant mais bon bref mis à part ça vous voyez je peux mettre les vidéos que je publie bon ça c'était le début de ma formation ça c'était mes voyages j'ai juste mis ça voilà déjà je peux mettre les vidéos et je vois tout de suite ce que j'avais dit à peu près ou j'avais à peu près en tête de faire une vidéo par semaine du coup là je peux voir tout de suite et puis après je me suis dit ce que j'achète ben voilà on voit que j'ai acheté les OU j'ai même mis le prix j'essaye des Tolly Art pour une fois c'est la première boîte que je shop et là évidemment j'ai acheté des mystères bon ça c'était en janvier voilà ah ça c'était que des mystères ce jour là je me suis lâchée vous avez vu et bref je mets les trucs qui sont en cours les trucs qui sont et quand j'ai des dates celui là je l'attends ça se voit on dirait presque des fesses c'est pas des fesses c'est un coeur mais bref vous voyez voilà ça me permet au moins de mettre les sorties ça me permet au moins là j'ai toutes les sorties qui arrivent tome 11 enfin c'est des sorties qui m'intéressent ça veut pas dire que je vais tous les acheter mais au moins je suis au courant je suis aware comme dirait notre ami comment il s'appelait déjà ce gars qui me faisait trop marrer Jean-Claude Van Damme et son légendaire grand écart donc voilà donc je vais voilà je vais tenter on verra bien mais pour l'instant du coup je pars sur ce système là je mets voilà les vidéos publiées et je mets aussi quand je suis dans un colo et quand je le termine voilà et je me dis pourquoi pas on va essayer on verra moi je suis un peu comme ça j'essaye un système après ça me va pas j'en essaye un autre ça me va pas j'en essaye un autre ça me va pas je reviens sur un ancien je repars sur un autre ça s'en va et ça revient bon bref on en a combien là 25 minutes ouais je vais essayer de faire pas trop long comme ça au montage on y est rapidos et je vous la post rapidos ok donc voilà là où j'ai bien rigolé les amis c'est que pendant ces deux mois où je n'ai plus colorié j'ai quand même mis mis en attente en tout cas deux duos le troisième duo c'était un peu plus spécifique parce que on avait dit ouais on fera ça en janvier puis en janvier on se l'est pas trop dit puis bref ça a été un petit peu repoussé même voilà moi je l'avais quand même toujours en tête je l'avais noté parce que j'ai tellement tête en l'air et tout que je me rappelle pas forcément de tout bref mais je me rappelais que j'avais un duo avec elle il y en a un autre je crois qu'on a le même rythme avec Aurélie on a le même rythme et du coup voilà je crois que moi j'ai eu une panne colo elle elle a eu d'autres choses ce qui fait que toutes les deux on n'a pas colorié quasiment enfin je ne sais pas si de son côté elle a colorié d'autres choses mais en tout cas notre colo qui est celui-là on s'était dit ouais on se dit qu'on le commence je lui ai dit que je le commençais c'était un samedi elle m'a dit qu'elle pas encore finalement je ne l'ai pas commencé samedi machin et finalement vendredi révélation je ne sais pas pourquoi je suis partie dans un délire sur instagram en story j'adore j'adore faire des stories parce que je m'éclate avec la musique je mets une musique bien spécifique en général qui colle au thème de ce que je mets et je mets plein de gifs vous savez les petits machins qui bougent qui voilà voilà je mets plein de trucs comme ça je mets des écritures et tout et bref et là vendredi soir je me suis trop marrée j'étais devant ma série et moi je ne suis pas capable de rien faire quand je suis devant une série donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai commencé à faire la con sur mes stories et donc j'ai commencé à dire que voilà pendant ma panne colo j'ai quand même mis trois duos en suspens et donc j'ai commencé à dire mais si ça se trouve elles ont complètement oublié le truc et moi je pense que enfin elles ne sont pas venues me sonner les cloches mais elles ont oublié le duo si ça se trouve et après j'ai carrément lancé un quiz en disant ouais est-ce que vous pensez qu'il y en a une sur trois qui va se rappeler deux sur trois trois sur trois ou aucune et alors là j'ai trop rigolé sur les résultats parce que là c'est la première fois que je faisais un sondage en plus je n'avais jamais fait ça et j'ai trop rigolé parce que il y a plein de gens qui ont répondu il y en avait qui étaient genre allez je te soutiens je suis de tout cœur avec toi donc il y en aura au moins une sur les trois au moins deux au départ il n'y avait pas maintenant et j'ai vu qu'il y en avait et il y en a qui m'ont mis carrément il y en aura trois sur trois mais il y en a aussi une bonne partie si ce n'est la plus grosse majorité qui disait aucune des trois en même temps vu tout le flanc que j'ai fait durant toute la soirée avec au moins cinq ou six stories je ne pouvais pas leur en vouloir de dire qu'il n'y en aurait aucune sauf que bon en fait il n'y en a pas aucune effectivement celle qu'on n'avait pas vraiment fixée quel colo et quand du coup elle s'est doutée un peu que c'était elle mais bon en plus elle m'a fait rigoler parce qu'elle a voté en plus elle donc j'ai mis dans la story ah ben il y en a une elle ne s'est pas manifestée mais elle a voté en plus elle avait marqué trois sur trois donc elle était hyper optimiste en plus alors qu'elle était dedans donc bref je ne sais pas si vous arrivez à me suivre si vous comprenez tout ce que je dis j'espère que je suis claire et bref au final au final il y en a la troisième elle ne va pas souvent sur Instagram donc je pense qu'elle n'a rien vu du tout donc elle a mis lieu de ça mais je sais qu'elle ne viendra pas m'engueuler parce que j'avais déjà oublié et c'est durant un live qu'elle m'a dit mais tu te rappelles qu'on avait un live ? ah un duo ? ah bon ? et donc donc voilà c'est quand elle l'a dit en live que voilà donc c'était un peu rigolo de le tourner dans l'autre sens genre peut-être qu'elle a oublié alors qu'en fait c'est elle qui me l'avait rappelé donc bref voilà non mais j'ai bien rigolé j'ai bien rigolé et donc il y en a une bien sûr qu'elle savait qu'on avait un duo mais c'est juste que comme je vous l'ai dit moi j'étais en panne elle elle ne coloriait pas forcément non plus de son côté on savait qu'on était toujours là qu'on avait toujours un duo vu que c'est quand même notre deuxième duo ensemble mais bref voilà on a bien rigolé et quand même je sais que normalement ça ne se fait pas trop de montrer les dessins des duos avant qu'on les ait fait mais c'est quand même grâce à ça que je me suis dit allez je reprends le coulo j'ai envie j'ai envie parce que j'ai vu des vidéos de Célia alors Célia elle a cartonné ces temps-ci là elle nous invite ces vidéos et tout alors peut-être que maintenant ça va être moi vu qu'elle va reprendre le taf mais elle nous en a mis mais une chier mais c'était trop bien et notamment une vidéo où elle reprend tous ses vieux whip ça m'a motivée de fou je dis ah ouais 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 moi aussi je vais reprendre tous mes whip et en fait rien qu'en revoyant mes whip j'ai dit ah non finalement je ne suis pas motivée donc du coup je me suis dit non c'est pas comme ça que je vais reprendre le coulo donc du coup je me suis dit bon qu'est-ce que je vais faire je vais je vais repartir sur un duo voilà avec mon gros délire de vendredi sur les duos j'ai dit allez go on prend celui où au moins on avait fixé le dessin il y en a deux où on avait fixé il y en a un que je dois faire dans le kerby rosane c'est l'hippopotame non le rhinocéros non le rhinocéros je l'ai fait c'est l'hippopotame enfin bref à la base on avait dit qu'on faisait les deux et moi j'en ai fait un et puis hop 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 ciao merci c'était trop bien et tout c'est vrai en plus c'était trop bien et puis genre deux mois après tu te rappelles qu'on avait dit qu'on faisait les deux ah bon ah d'accord non mais les filles ouais je sais je suis une catastrophe pour les duos mais j'adore pourtant les duos parce que ça me motive de ouf la preuve regardez c'est grâce de nouveau à un duo non seulement que je vais dans des livres que j'osais pas avant parce que Anna Carzone la première fois j'y suis allée grâce à un duo avec Aurélie Kerby Rosanne j'osais pas y aller j'y suis allée grâce à mon duo avec Béa c'est là que j'ai fait mon rhinocéros rhinocéros oui peu peut-être non c'est rhinocéros que j'ai fait et là qui c'est qui me fait revenir au colo après deux mois d'arrêt excepté qu'il y avait quand même le mystère mais bon deux mois d'arrêt c'est Aurélie avec le Anna Carzone on avait décidé de repartir dans celui-là qui est un livre que je n'ai pas encore entamé que je trouve splendide enfin bon moi j'étais déjà pas mal fan des premiers livres d'Anna Carzone mais alors toutes ces versions en petit j'adore franchement j'aime beaucoup et du coup je vous le montre en exclusivité parce que je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de gens d'Instagram qui vont forcément voir ici parce que quand je vois là-bas j'ai beaucoup plus d'abonnés qu'ici donc on est entre nous du coup voilà ça y est j'ai redémarré et alors là je me suis éclatée avec un super combo là j'ai cherché un combo j'ai tout en tête j'ai tout en tête je me suis dit allez là je pars dans les verts bleus lui il sera dans les bleus les champis je vais les faire en rose en violet ça va partir dans les violets là ça sera du bleu du bleu clair jusqu'au bleu foncé et eux là ça va être des touches de rose avec les deux là qui vont être des touches de rose aussi alors je ne sais pas pourquoi mais alors ça m'a inspiré de fou ce dessin qu'on avait choisi et j'avais toutes les couleurs en tête ah bah là je vais faire ça là je vais faire ça là je vais faire ça là ça va se démarquer là ça va ci là ça va ça bon bah go c'est parti du coup je me suis dit tiens j'avais une gamme que j'avais pas encore testée c'était les Mary's Mary's franchement j'aime bien j'aime bien j'aime bien on n'en entend plus trop parler des Mary's c'est des crayons très sympas ils sont très jolis encore ils me font un peu penser à des comment ça s'appelle des polychromers ils sont tout ronds tout beaux tout comme ça et ouais 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 j'aime bien il y a des belles couleurs comme vous pouvez le voir c'est un peu tout et n'importe quoi on est d'accord il y a de la présentation de livres de mystères de nuanciers de machins de trucs de bref bref ouais regardez c'est des belles couleurs alors ça voilà c'est celle que j'ai utilisée là maintenant pour faire mon pour faire mes feuilles et là j'ai trouvé un nouveau système encore pour mes encours je mets tout là dedans voilà comme ça du coup je me dis c'est pas mal j'en ai acheté deux comme ça je peux les cumuler les emboîter donc voilà donc je suis contente parce que grâce à Aurélie merci Aurélie merci je repars dans le colo et je ne sais pas pourquoi celui-ci il m'a inspiré à ce point je ne sais pas c'est extrêmement rare que je commence un colo et que je vois déjà toutes les couleurs de base en général je vois une couleur et puis au fur et à mesure des fois je vais même réfléchir quelques jours en me disant ça je ne sais pas quelle couleur je vais faire machin je ne sais pas et du coup des fois il y en a qui restent des whips à cause de ça en fait c'est con mais il y a des fois vous ne savez plus quelle couleur vous allez ajouter je ne sais pas pourquoi des fois ça fait ça et alors là des fois c'est un truc inspiré qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu fais où j'ai ma chaîne qui est juste derrière moi tu fais où et des fois ouais vous êtes hyper inspiré vous avez toutes les couleurs en tête du coup bah en fait j'ai hâte que ça avance parce que j'ai tellement tout le truc en tête que j'ai envie de le voir fait quoi vous voyez je ne sais pas comment vous expliquer c'est la première fois que ça m'arrive mais non mais c'est génial franchement avoir une inspiration pareil c'est génial j'ai presque envie de prendre vous savez un crayon gris puis noter ben voilà les champis ce sera violet eux ce sera rose en dégradé lui ce sera du bleu plutôt clair ou turquoise je ne sais pas et là ça va être du bleu et là pour que ça ressorte ce sera du rose pour que ça fasse le contraste avec le violet là bon alors les petits champis par contre je n'ai pas décidé de la couleur mais bon c'est un tout petit détail ouais c'est un tout petit détail là par contre je me dis quel matériel je vais utiliser est-ce que pour une fois je vais faire de l'aquarelle avec toutes les aquarelles que j'ai ça pourrait être bien non Molly ce n'est pas le moment de sortir là je suis occupée on ne va pas faire attendre les auditeurs quand même et les auditrices attends voir deux secondes d'accord j'ai bientôt fini on est à 37 minutes on est pas mal on est pas mal donc aquarelle ou alors crayon aquarellable mais il y a quand même tout ça à faire au crayon mine de rien ça fait long quand même et est-ce que je fais une lune j'ai déjà essayé des effets de lune c'était pas probant vous pouvez que je vous montre je vais mettre sur pause et je reprends bon on va rigoler ensemble j'avais pas fait de lune je sais pas pourquoi j'avais en tête que j'avais fait une lune mais en fait non ça voilà c'était vous voyez juillet juillet 2021 c'était mon premier fond ça se voit au néocolor 2 et j'ai un peu ça en tête comme couleur en fond là vous voyez j'ai un peu ouais après je suis toujours un peu dans la même couleur on est d'accord j'aime bien ces verts comme ça les roses et le violet je trouve ça contraste bien il y a que là où je m'étais torché j'aime pas du tout j'aime pas du tout bref mais oui non vous voyez le néocolor 2 j'ai besoin de pratiquer et ça m'embête un peu de pratiquer dans un beau livre comme ça je dis pas qu'il est pas beau celui-là mais c'est du c'est du c'est du papier amazon vous voyez du coup on a un peu moins de scrupules vous voyez et franchement néocolor où j'ai bien mis de l'eau ben il a bien supporté regardez-moi ça je l'ai même pas repassé je l'ai pas repassé pas mal non ? ouais moi je trouve pas mal comme quoi papier amazon l'eau ça supporte bien ouais donc voilà c'est les petites souris que j'aime bien aussi j'aime beaucoup les petites souris ça me plaît beaucoup bref c'était un des premiers celui-là où vraiment je m'étais lancée dans de l'expérimentation et c'était l'expérimentation du ciel et des premiers ombrages j'ai tenté des petits trucs discrètement bref donc aquarelle néocolor 2 ou crayon aquarellable mais crayon aquarellable ça veut dire je dois tout me taper au crayon quoi quand même et le but c'était d'aller un peu plus vite et de pas tout faire au crayon quoi donc je crois vous savez quoi je crois que pour la première fois je vais partir sur de l'aquarelle ouais j'ai bien envie en plus j'ai une idée en plus j'ai les granulations machin super cool là qui sait là déjà la granulation non pas schmink oui alors il y a eux mais moi j'en ai pas de schmink il y a ah comment il s'appelle dans le pays de l'est là-haut ah ça y est j'ai un blanc super bref je vous l'écrirai j'irai chercher après coup ça me fera un peu de taf au montage mais je vous l'écrirai voilà on va pas chercher trois ans bah ouais pourquoi pas je les ai encore jamais essayés pourquoi pas en plus ça sera des couleurs qui iront bien avec ah ouais j'ai bien envie allez en plus je me dis là où je risque le moins de me torcher ça va être dans de l'aquarelle non après j'espère qu'il supporte lui je sais pas du tout je sais pas du tout s'il va supporter qu'est-ce que j'ai comme papier je me rappelle plus parce que selon le papier oh bah tiens il est là mon nuancier que je cherchais partout quand j'ai fait mes trucs de nuancier là je les cherchais partout moi je l'avais laissé là-dedans c'est bien Christine tu es bien organisée bravo qu'est-ce qu'on a comme papier ah bah voilà on a du Toucan for Lag Toucan for Lag qui est pas mal je crois je crois qu'il est pas mal du tout alors je me rappelle plus ce qui avait été dit pour l'aquarelle mais je crois qu'il est pas mal du tout quand même ouais et bah écoutez il faudra que je teste je crois pas que je vais tester ce soir quelle heure il est 23h10 parce qu'il faudrait que je sorte tout le bordel et tout quoi que quoi que quoi que quoi que est-ce que j'arrête là cette vidéo je fais vite le montage machin tout ça ouais mais alors après je vais pas le faire parce que c'est trop tard après demain je bosse enfin je bosse je suis en formation réfléchissement Jean-Pierre ouais je sais ça se dit pas je le dis quand même ah tiens je voulais faire un peu mes ongles mes ongles mes ongles mes ongles tout pourris mes pauvres ongles tout pourris bref je m'égare je m'égare je ne sais pas je suis indécise comme vous voyez je suis complètement éparpillée ça se voit moi je crois que ça se voit et si je vous montre je vais vous montrer ma table vous verrez que je suis bien bien éparpillée parce que là voilà il y a tout ce que je vous ai montré plus là toute la pile ouais voilà là les supertasses mes mugs préférés du moment des Harry Potter bref j'étais en train de regarder voilà sur mon ordi et je me suis dit tiens si je tournais ce serait bien depuis le temps bref bah écoutez je crois que je vais m'arrêter là je pense ah ça y est ah c'est selon où je mets le téléphone le truc il penche et c'est pour ça qu'après ça ne tient pas bien ok je crois que je vais m'arrêter là on est à 43 minutes c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal du tout bon ça me fera du long du long montage mais je vais essayer de ne pas mettre trop de conneries je vais essayer d'activer le truc pour mettre un peu quelque chose publier un peu une vidéo et ce que je pourrais faire c'est à la limite ma première expérimentation d'aquarelle dans un livre je vous la tourne ça vous dit donc je vais pas la faire ce soir mais genre peut-être demain soir si j'ai la motive si j'ai pas passé une journée trop trop horrible parce que je fais de la compta du matin au soir mais le pire c'est que ça me plaît ah non mais je kiffe trop non mais c'est vrai il y a vachement de comment on dit ça il y a vachement de de clichés vous savez sur les sur les comptables c'est un peu comme les clichés qu'on peut avoir aussi sur des informaticiens ils sont tout maigres ils ont des lunettes ils sont tout pâles bon j'en ai connu des comme ça c'est un cliché mais c'est aussi véridique parfois et les comptables ouais il y a aussi des clichés sur les comptables quand même ils sont pas drôles et tout alors je sais pas si je serai la seule qui sera drôle je sais pas non je pense pas mais bref mais moi j'adore franchement j'adore je m'éclate je m'éclate bref ouais donc si demain soir je suis pas trop naze après avoir attaqué mon lundi pourquoi pas vous faire une vidéo où je fais un peu ça parce que je sais j'ai encore des vidéos vous montrer mes livres mais j'ai pas envie que pendant 10-15 vidéos il y ait que ça sur ma chaîne vous voyez ça fait genre un peu je vends des livres je vous montre tous les livres vous voyez ce que je veux dire j'ai quand même envie qu'il y ait un peu d'autres trucs quoi donc là il y aura un vlog un peu fouillis certes mais un vlog je sais même pas trop si c'est vraiment un vlog c'est plutôt comme je vous le disais par déduction je me répète ça y est je fais la même air comme dirait Zazu chez la même air ah ouais je suis totale à la ramasse des vidéos mon dieu mon dieu mon dieu parce que là j'ai été tellement naze et tout machin j'ai tellement peu regardé de vidéos peu colorié ça y est ça repenche vous avez vu je l'ai vu faire cette fois-ci que du coup je suis à la totale ramasse mais genre même la base que je regarde je suis à la ramasse donc c'est pour vous dire en fait j'en regarde beaucoup mais de base j'en regarde pas beaucoup de base mais même de base je suis à la ramasse au niveau des vidéos il y en a plein que je n'ai pas regardé c'est-à-dire de base je regarde Johanna Colo Morgan Colopassion Célia Émilie Colo Zazu Simone alors Simone qu'est-ce que je suis en retard avec Simone mon dieu j'en ai 50 000 de retard et Clio Colo aussi et voilà ça c'est un peu la base Bruno évidemment qui donne toutes les sorties je suis sûre que j'en oublie un ouais j'en oublie bref c'est pas grave et après il y a toutes les autres aussi que j'aime beaucoup que j'aimerais trop regarder que j'ai découvert genre depuis le coloraton et que j'ai toujours pas trop eu le temps d'aller regarder genre la petite Julie Crafty Dragon je crois que c'est elle est trop mimiste fille j'adore j'adore ses vidéos voilà Evran qui avait commencé en même temps que moi j'ai trop envie de voir ses vidéos aussi je suis à la ramasse complète ma copine Anne je suis à la ramasse complète ma petite fée Aglaé je suis à la ramasse complète donc mes excuses les copines je vous soutiens toujours à fond mais là ouais j'ai en fait vous vous enlevez un petit peu ça a commencé quand j'ai fait mes voyages parce que je suis partie en Suisse je suis partie à Londres bref alors déjà là j'ai été à la ramasse il y a des trucs que j'ai pas pu voir et alors en plus après avec la formation qui a commencé j'étais naze et tout et bien je me mettais devant une série je faisais mes mystères et hop dodo tôt quoi donc du coup ben voilà et maintenant là je commence à un peu à rattraper le retard mais alors j'ai un retard monstrueux bon bref 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 tout ça pour dire que et bien je vais essayer de pas faire trop long et de vous mettre ce vlog ou ce fourre-tout est-ce que ça existe une vidéo fourre-tout plutôt que dire vlog alors que je sais pas vraiment je me suis pas vraiment approprié ce truc là vlog 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 rush il y a quelqu'un qui me l'avait expliqué c'était très clair au moment où elle me l'a dit et depuis j'ai oublié c'est rentré c'est sorti un peu comme Dory vous êtes qui ? et ouais vlog je vais trouver un autre terme parce que vlog ça me parle pas à moi même si ça parlera à beaucoup moi ça me parlera pas donc ouais peut-être fourre-tout mais fourre-tout ça donne pas envie non non fourre-tout les gens ils vont se barrer ils vont se dire oh putain ça y est elle va nous mettre n'importe quoi là-bas dedans ça va pas le faire c'est pas vendeur c'est pas vendeur non je vais trouver je vais réfléchir du temps que je fais le montage que je fasse le montage pardon et tout et tout je vais essayer de trouver un terme mais bref voilà fourre-tout ça va pas peut-être un terme anglais ça sera plus discret comment on dit fourre-tout en anglais c'est pas rubbish non rubbish c'est la poubelle non on va pas dire poubelle parce qu'alors là c'est encore moins vendeur les filles aidez-moi comment je peux appeler une vidéo comme ça ah mais vous pourrez pas m'aider parce qu'au moment où j'aurai publié forcément j'aurais dû mettre un terme dessus donc voilà ah bah peut-être pour les prochaines voilà pour les prochaines un nouveau mot je vais essayer de trouver un nouveau mot parce que moi vlog ça me parle pas ça me parle pour regarder les autres quand les autres elles disent voilà le vlog tant et tant ça me parle mais pour moi ça me parle pas donc bref on s'en fout c'est vraiment les questions existentielles à mort écoutez je crois qu'on va s'arrêter là 49 minutes c'est pas mal j'avais en tête de faire moins d'une heure on est bon yes on est bien on est bien on y croit les petites vieillots pas trop longues parfait parfait donc du coup putain j'ai les mains toutes gonflées là waouh c'est fou ça fin de journée là waouh je sais pas ce que j'ai bon bref Christine dis au revoir à tout le monde tu dis merci d'être là encore parce que j'étais pas beaucoup là ces temps-ci je suis toujours là je suis toujours dans les parages vous voyez je suis toujours pas très loin du colo j'ai été un peu faire la con sur TikTok vous voyez j'ai été sur mon compte coloriage non c'est le mystère framboise et c'est mystère voilà je me suis un peu parpillée mais c'est un peu comme ça vous savez les passionnés c'est un peu ça la bonne excuse tu sais genre bon bref je vous fais des gros bisous et j'espère que quand même vous avez des trucs intéressants que vous allez trouver dans cette vidéo j'espère sinon ça veut dire que vous êtes plus là en train de regarder parce que je pourrais comprendre aussi donc je vais pas vous en vouloir vous avez raison c'est fou hein comme je sais me vendre ouais c'est une grande catastrophe pour moi me vendre c'est ouais moi je dis plutôt tout le monde va se barrer il doit y avoir plus personne bon bref on s'en fout je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et donc ouais pourquoi pas la prochaine essayons la je pense à deux l'aquarelle dans celui-là histoire de commencer et de voir la granulation mes amis en faisant une expérience interdite la granulation je suis sûre qu'il y en a plein qui regardent qui se disent mais qu'est-ce que c'est la granulation la granulation c'est une peinture de ouf ben comme ça vous pourrez découvrir tiens si vous connaissez pas et il y a un autre truc aussi toujours que j'ai en tête c'est le mystère vitro où j'ai envie de partir donc complètement d'autres couleurs et même le colorier en vitro vous savez faire des dégradés dans chaque petit vitro ça ce serait une autre expérience interdite ouais voilà voilà ce que j'ai en tête c'est passionnant ouais là je vais encore gagner des abonnés je sens non mais si vous êtes abonné ça sert à rien de vous désabonner restez abonné non non plus je suis pas crédible non franchement si vous avez pas envie d'être abonné ne vous abonnez pas mais non on est entre nous on va pas s'obliger des trucs quand même bon Chris tu dis au revoir là t'es à 52 minutes t'exagères t'avais dit une courte une courte pour moi c'était genre 30 minutes tu vois là t'es à 52 ça va pas allez on coupe allez tu dis au revoir au revoir à bientôt attends on dirait une fille désespérée dis pas ça comme ça à bientôt non ça c'est pas mieux à bientôt non plus bon bref on a compris tchuss arrivederci see you soon comment on dit en japonais je sais plus arigato non arigato ça veut dire merci toujours aussi con ma pauvre bon allez ciao bisous bisous à bientôt